Et on vous emmène en cette période estivale dans un camping atypique au pied du château de Chanteloup à Sillé-le-Philippe en Sarthe. Un 5 étoiles à la clientèle principalement étrangère, 45 ans, qu'il propose une autre forme de vie en plein air. Canoil Jitzing et Lydie Marlin. Des tentes, des caravanes et des campeurs qui se prélassent, et tout ça au pied du château de Chanteloup. Un camping 5 étoiles qui se trouve sur un domaine de 6 hectares, entouré d'un bois et d'un étang. Cette irlandaise est tombée amoureuse de ce lieu atypique il y a 30 ans. L'irlandaise revient chaque année ici, où elle décore son emplacement. C'est ma collection, nous les aimons. Enfin, je les aime, mon mari un peu moins. Ses voisins hollandais sont également des habitués, et eux apprécient que personne ici ne se marche dessus. On a beaucoup d'espace ici, on n'est pas très à côté d'un autre campeur. L'espace, l'ambiance, la silence aussi. Ici, les vacanciers retrouvent leurs amis. Je pense qu'on se connaît depuis au moins 25 ans. Mais les clients apprécient surtout le cadre haut de gamme, seulement 115 emplacements, un bar classe et une salle de jeu dans le château, ou encore des sanitaires avec de jolis miroirs logés dans l'ancien poulailler. Ici, pas de toboggan à la piscine ni de discothèque, mais plutôt un marché avec des producteurs locaux. Je trouve cela fabuleux que les marchands viennent au camping pour nous faire découvrir des produits locaux. Au prix de 46 euros par nuit, le camping est ouvert de début juin à fin août. Le reste de l'année, le château dont la famille Souffron est propriétaire depuis 1960, redevient une maison secondaire. A l'origine, si mon père a créé le camping, c'était pour garder la maison. Parce qu'une maison comme cela, ça coûte, selon les années et selon les investissements, entre 30 000 et 70 000 euros annuels. Donc le camping nous aide à garder la maison dans la famille. Cette année, le camping du château Chanteloup affiche complet jusqu'à la fin de la saison, mais sera heureux de vous accueillir dès l'année prochaine.